Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 du mois de Zayn du mois de Sivan, grâce à Dieu, comme tu le disais, on a passé une très très belle nuit d'études en emmenant toutes les communautés au Mikveh, on a pris B'nai Tzahama, B'i Simkha, B'i Toub le Vav Deux heures d'après-midi après le cours, après deux heures de chiour, après-midi, venu en retard d'ailleurs et après on a donné la parole aux Baal et Batim qui ont pris Baruch HaShem à nos amis la parole et qui ont fait de très belles drachotes, très très belles drachotes jusqu'à la sortie de la fête, Baruch HaShem On lui dira ce chiour, Bezrat HaShem, pour l'arifah Shlema de Shmuel ben Aliza, Moratimi On lui dira ce chiour pour vous tous et surtout pour la réussite de tous ceux qui nous soutiennent, aussi par le biais de Paypal J'aurais voulu donner les noms mais aujourd'hui il se bloque, je ne sais pas ce qui se passe Ceux qui se reconnaissent, le sauront Bezrat HaShem, je repars à Paris, Ymirte HaShem, le 14 du mois d'heure, juin, le mois prochain pour réveiller les cœurs à la Tshuva, puisque ma chère Bezrat HaShem arrive que tout le monde se rapproche de la Shrina Bet Naim Tovim Aujourd'hui on finira la Mishnah Kav C'est marrant, ici, Mar Kav Bet, tandis que dans d'autres livres c'est Kav Talet De Ma Sekhet Avot, mais sans plus tarder, qu'est-ce que nous dit Rabbeinu sur le mariage ? C'est une blague, ça te fait rire, hein ? C'est ça que je viens de dire, c'est vrai que c'est ce que je viens de dire, mais ce n'est pas du tout marqué, c'est une blague Celui qui a du mal à trouver son Zivug dira, tout simplement avec beaucoup de Kavana, Shirat HaYam, c'est-à-dire Azashir Moshe Avec beaucoup, beaucoup de Kavanot D'où les initiales du mot Levana Il dit, c'est les initiales de, tu trouveras la Vierge le quatrième jour Quatrième jour, pourquoi le quatrième jour, pas le cinquième ? Non ? Pourquoi le quatreième jour測定 ? De façon évidente, parce que les Seux ennemis ont écrit le quatrième jour Le fait de donner sa fille à un Talmit克ham, on apporte le bien et la brakha dans sa demeure Le fait d'épouser un Talmit Rakham, ça permet d'éviter la punition qui aurait dû normalement venir et plus que cela encore, ça permet de réparer le ticoune de ceux qui auraient donné de mauvais conseils, dit Rabbi Nachman de Brest-le-Rouge. Je rappelle d'ailleurs à cette insu qu'il y a des gens qui sont religieux et qui par manque de connaissances, ils sont religieux, ils sont pratiquants, ils ont le Kissou, ils ont la Kippa, ils ont les Tzitzit, ils font Torah, Shabbak, et ils envoient leurs filles à l'armée. Je rappelle qu'il est strictement interdit d'envoyer ces filles à l'armée, c'est strictement à Sour, Merbeprinot, pas simplement sur le domaine de la Halakha, en plus de cela, on n'en a absolument pas besoin, et c'est surtout pas à la place d'une femme, mais en plus de ça, même sur le domaine de Moussari, on a assez de divorces dans la planète sur laquelle nous vivons, pour envoyer nos filles devenir des hommes. Elles sont déjà assez masculines comme ça, alors que l'on réfléchisse un petit peu, et si elle est le vœu et qu'il n'y a plus rien à faire, c'est un mal à saut. J'entends des foudal, qu'il y a même des parents qui encouragent leurs enfants à aller faire l'armée leur fille. Si ce n'était pas religieux, je comprends, mais si c'était religieux, il y a un truc qui ne va pas dans ta vision des choses. J'aimerais bien m'entretenir avec leur rabbin, d'abord chez Anilomévin, comment ça fonctionne dans la tête des gens ? Qu'est-ce que dit l'agmara ? « Le fait de rapporter une femme à un homme est aussi dur que d'ouvrir la mer en douze ponts, car la mer s'ouvre en douze ponts pour chaque tribu d'Israël. » La paix rouge, c'est d'avoir caché, le fait de chanter « Shiratayam ». Il pose la question de quel rapport avec le fait que quelqu'un, un homme ou une femme, chante « Shiratayam » ? « Ah, Zéashir Moshe ». Et c'est quoi avec Kavana ? Kavana, qui a l'impression que lui-même rentre à l'intérieur, qui comprenne le pchad des mots, avant de le dire au moins ça, pour trouver son zivoug. C'est que tout comme Dieu a trouvé malgré tout une possibilité de pouvoir le faire par rapport à la justice des cieux, quand on vient pour se marier, tous les anges accusateurs, ils se lèvent. Dès qu'il y a un mariage, ils se lèvent. Tous. Pourquoi il se marie ? Il a couché quand il avait quinze ans, et cette faute-là, quand est-ce qu'il va la payer ? Non, 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 non. Tout comme il a ouvert cette porte qui était une porte tamée, ainsi donc il faut lui fermer. Donc dans les cieux, il faut payer. Alors en chantant « Ah, Zéashir Moshe ». On ne devait pas sortir d'Egypte, on était au Vahad Abad Hazara nous aussi, tu te rappelles Hachem ? Malgré tout, tu as fermé le Bédine à ce moment-là. Tu as arrangé pour que ça puisse passer. Ah, de la même façon, tu t'arrangeras pour que ça puisse se marier. C'est tout le fait d'amour. Nous allons commencer avec cette Mishnah de Kafbet, donc ici dit Kafbet, Perekdalet de Rabbi Al-Azara Kappa. A Yeludim Lamout, nous devons expliquer, vous rappelez, ceux qui sont nés, sont nés pour mourir. Vamétim Lichyot, et ceux qui sont nés pour mourir, et ceux qui sont partis de ce monde, qui sont morts, sont morts pour renaître de nouveau. Vahayim Lidol. De quoi est-ce qu'on parle ? Il y a deux déotes. Il y en a qui disent, Vahayim Lidol. Et ceux qui sont vivants seront jugés. Et là, j'ai une question à vous poser, de qui est-ce qu'on parle ? Allô ? Bonjour. De qui est-ce qu'on parle ? Et les vivants seront jugés ? De nous. Donc toi, tu fais allusion à la première perception de la Mishnah, du Pshad, et ceux qui sont vivants seront jugés. On parle de vous, moi, tous autant qu'on est. C'est une première explication. Il y a une deuxième explication qui est rapportée, et qui ne dit pas du tout. Ce n'est pas de nous qu'on parle, ça c'est évident. Il y a Kippour, il y a Rosh Hashanah. Ceux qui se lèveront à Tria Tametim, eux seront jugés une fois de plus. Et pourquoi ils seront jugés ? Pourquoi ils seront jugés, d'après toi, Rabbi Stéphane Ayakara ? Pourquoi Béhémet, ceux qui seraient vivants, seraient encore jugés ? Aressa, après la mort, il était vivant dans ce monde. Il est mort. Quand il est mort, il est monté vers le ciel et il est jugé devant Dieu sur la pensée, la parole et l'action. S'il a fauté, il a payé. Ensuite, il se repose. S'il n'a pas fauté, il ne reçoit que des salaires. Ensuite, il y a Tria Tametim, il est rejugé. Mais pourquoi faire ? C'est-à-dire ? C'est dit, mais c'est mal dit. C'est le grand jugement. Tu peux m'expliquer ce grand jugement, puisqu'il y a Tria Tametim ? C'est un jugement. Vous avez des réponses qui me plaisent ? Il est jugé ? Ben oui, c'est un jugement. Très bien. Perusha Dabar, Dabarichon. Mazé à Tria Tametim, ils rendront des comptes. Alors, il y a un petit peu de ce que tu as dit. Première explication, je vous en fais deux pour avancer. Comment se peut-il qu'on dit, Ceux qui reviendront à la vie, il dit le Baal Akati ici, on parle de Tria Tametim, ils seront rejugés. Mais à quoi ça sert ? Premièrement, il y a des gens qui ont fait des Torah et des Mizvot au Massim Tovim. Ils ont fait beaucoup de tzedakot, ils ont fait tzedekim, gentils, des gens qui étaient bien. Ils étaient Shomer Shabbat, ils étaient. Seulement pour Tria Tametim, quand ils se lèvent, on dit, attends, l'ama attaqam ? L'ama attaqam ? Arrête Tria Tametim, elle est dépendante d'une mitzvah. La Tria Tametim, la résurrection des morts, elle est dépendante d'une mitzvah, pas de deux, d'une. Hein ? Shmerat Arashon, l'onachon, l'onachon, l'onachon. Ah ! Oh ! L'onachon, l'onachon, je suis passé sur toi et tu as donné la réponse, ça fait plaisir. Au bout de 15 réponses fausses, on est la bonne réponse. Tria Tametim n'est dépendant que du seul mitzvah, c'est... Tria Tametim est dépendant du Talmud Torah. Est-ce que tu as étudié la Torah ou pas ? Zé ou Zé ? Zé Mâché Katur. Ne confondez pas entre Yeshlo Halek la Olamaba, Yeshlo Began Eden, et Tria Tametim. C'est pas la même chose. Ça, c'est une chose. Y'a des gens qui sont en Gan Eden, mais qui n'ont pas Tria Tametim. Y'a des gens qui ont Tria Tametim, mais ils n'ont pas en monde futur. Taloui, vous êtes mahloukait la Daat, Béhemet, mis au chelézé, les mis au chelézé. Ramban, il dit cinq Shladim. Y'a cinq Shladim pour cela. Et de quoi est-ce qu'on parle ? Laisse-moi juste finir. Pour les femmes, par rapport à leur mari. La femme, elle a trois mitzvot. Il Chodhina. C'est-à-dire ? Hala, Adakat Nerot, Enida. Elle les respecte. Zé ou Zé. Maintenant, Kamuva Nehava Esheruah, Baala Veya Alela. C'est elle qui a fait lever son mari dans l'étude de la Torah. Chez l'Evishelachem, Chez l'Ai. Si la femme, elle a tout fait pour que son mari aille étudier la Torah, et que son mari n'est pas parti étudier la Torah, elle, elle prend un salaire incommensurable. Mais les chatriens, elle y a des vals. C'est ça que c'est impératif d'une femme, pour une femme, de se marier. Et si elle n'est pas mariée, elle s'occupera, Bézrat Hachem, pour qu'il y ait de la Torah. Elle donnera sa maison pour qu'il étude de la Torah, qu'elle montre à Hachem qu'elle aime la Torah. Ava les poussillons, dit l'Agmara, de notre étude de Torah. C'est ça la rosée, avec laquelle le Créateur du monde lèvera les hommes de la terre. Donc il y en a qui vont soutenir la Torah. Mais comment ils vont la soutenir, cette Torah ? Imagine qu'une personne prenne 30 000 euros par mois, 40 000 euros par mois. Il prend un avreur. Tu as raison. Rachi dit, pardon, ici, il rapporte Rachi qui dit qu'on parle de triathamétine. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte sa race, mais il a pris un avreur. Est-ce qu'il est digne de se lever à triathamétine ? Pourquoi ? Il faut que tu soutiennes la Torah avec ce que tu as dans les mains. Pas avec les miettes de ce que tu veux donner. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le maasser ? Non. L'oraket et le bilba. Je ne parle pas du maasser. C'est-à-dire, on l'omène, Torah, on l'omène, Celui qui soutient la Torah, c'est comme celui qui est étudié. Oui. C'est-à-dire, oui. Et plus que ça encore, s'il soutient la Torah le jour de sa mort, tout ce que la personne sait dans la Torah, il le sait. Le jour où il quitte son corps, il y a un ange qui vient, qui lui rend toute cette connaissance, il dit, mais d'où ça vient, petit trochma ? Je n'ai jamais étudié. Il dit, c'est celui qui t'a soutenu. D'accord ? Mais, la personne qui gagne un million de dollars par an, par mois, peu importe, il prend un avreur. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y aura, il y aura' le mait, il y aura la Torah, il y aura la Torah, quel Torah tu as soutenu ? Tu réduis-toi, normalement, j'ai compté sur toi pour 3 avrechim. Le mait est rad. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, je ne sais pas, ça, c'est Dieu qui sait. Je ne dis pas que celui qui est milliardaire, qui soutient un avrech, il n'est pas un monde futur. Ça, je n'en sais rien du tout. Mais ce que je sais de façon formelle, c'est que les Chachamim nous disent que ça rire la tête, n'étinat, zaka, les filles m'amantra. Mais c'est moi, je suis pire choua, le rabbi, al-bitoche, Ben-Gurion. Ben-Gurion était un homme multimilliardaire, il faisait partie des plus grosses fortunes de ce monde. Ouais. Quand il marchait, on mettait des tapis de père sous ses pieds. Et pourtant, il soutenait la Torah, puisque vous vous rendez compte, chaque pauvre qu'il voulait, il prenait ce qu'il voulait. Il prenait le tapis, il partait avec. Il revendait 4000 euros. C'est belle. Ouais ou non ? Ouais. Sa fille, pour manger, elle attendait, avec tout le respect que je vous dois, que les ânes fassent leurs excréments. Et à l'intérieur de l'excrément, il restait des grains de blé intactes. Elle les prenait de la bâle pour les manger. Sa fille. Alors on pose la question, on dit, je ne comprends pas. La tzedaka de son père n'a pas sauvé sa fille. Réponse d'Agmara, non. Pourquoi ? Il dit, parce que ce n'est pas 4000 euros qu'il aurait donné. C'est 10 000 euros. Il avait amplement de quoi donner 10 000 euros. De là, l'Agmara te dit, il a fait la tzedaka, mais il n'a pas fait comme Dieu l'attendait de lui. Et comment peut-on faire ça ? Je ne rentre pas dans les comptes. C'est ce que je viens de le dire. Mais celui, par exemple, il vient pour les fêtes. Il est blindé de chez blindé. Et qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, moi je prends deux familles. Dans les cieux, on dit, tu prends deux familles. Tu dois prendre 20 familles. Je ne t'ai pas donné, dit, à Rosh Hashanah Hachem pour deux familles. Je t'ai donné pour 20 familles. Là, moi, tu n'as pas de temps. Il dit, ouais, mais après, comment je fais ? Ah, c'est un des haïmouna. C'est plus rouge à la fin. Il a marqué ici, pas. Il n'y a pas marqué, là, il n'y a pas. Moi, je ne sais pas. Celui qui a, celui qui n'y a pas, je ne sais pas. Les gens, ils sont très, très riches. Ils sont très avares. Ils vont quand même prendre un avrech à 2500 chequels par mois. Ils sont très avares. Alors, au niveau à eux, c'est comme ceux qui ont pris 10. Pourquoi ? Parce que le mec, quand il donne l'argent, il fait le Kaddish. Il est malheureux, le mec, mon oseille. Alors, lui, dans son cas, je ne sais pas comment il est jugé. J'ai lu des histoires qui m'ont rendu chèvre. Le mec, il était multimilliardaire, blindé de chez blindé, mais il était aussi blindé que avare. D'accord ? Et à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, alors qu'il allait mourir sur son lit de mort à 98 ans, et on lui apportait un neuf à manger, c'est tout ce qu'il pouvait manger. Il y a un pauvre qui par la fenêtre lui dit, oh là là, j'ai faim, il lui a donné. Le mur, il s'est rempli sur ses yeux. Il a pleuré, il a fait une totale tchouva. M'ikna segane d'aide. À son niveau, de donner un oeuvre, c'est comme si nous nous coupons un bras. C'est pour ça qu'il y a marqué, il y a d'un ou auto. Attends, quel est le jugement pour lui ? Zani le Yoder. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'une personne, petit un, elle est méritante par rapport au fait qu'il est étonné de la Torah ou pas ? C'est ce qu'on a vu hier avec la fête de Shavuot. Pourquoi, à la fête de Shavuot, nous avons vu que c'est un des simans les plus courts alors qu'il y a Chalosh Régalim ? Il y a sept jours pour Pessar, sept jours pour Soukhot, un jour pour Shavuot. Waouh ! Il y a, je ne sais pas combien de simanimes, 60 simanimes pour Pessar, il y en a presque autant pour Soukhot, détail par détail, Shavuot, un siman, le plus petit, pour te dire qu'Hakadul Khoa a dégagé toute la lachot, tout ce qui pouvait exister sur terre, pour te dire, mais Talmud Torah Kenneget Kulam, comprend que la Torah comprend toute la Torah. Le fait d'étudier chaque mot de la Torah, tu crées un ange, comme on l'expliquait dans le livre Binyan Olam. Le Talmud Torah Kenneget Kulam, si quelqu'un veut se lever à Triyat Amitim, il a intérêt d'étudier la Torah et surtout de soutenir la Torah s'il ne peut pas l'étudier. C'est Perusha d'Avam. Maintenant, pourquoi dans ce cas-là, on va le juger ? Première explication, parce que, est-ce que tu as soutenu selon tes moyens, petit 1, ou petit 2, est-ce que Béhémé, tu as fixé un temps d'étude comme Dieu l'attendait de toi ? Ça veut dire quoi ? Comme Dieu l'attendait de toi, le mec qui peut étudier une heure par jour, c'est cool, mais en réalité, il aurait pu étudier beaucoup plus. Alors, quand il va se révoluer à Triyat Amitim, maintenant, il voit le miracle, il se reconstitue, celui qui est mort sans bras, il y a le bras qui pousse, il voit, il m'emmache comme je vous parle, il voit le miracle, et une fois qu'il est constitué, Dieu lui dit, « T'as reçu à Triyat Amitim, qu'on a qu'à vol ? » « Est-ce que tu mérites de rester ? » « Ou est-ce que tu retournes maintenant dans la terre ? » Il a payé ses fautes, il n'a pas payé un salaire en plus, les mâtes à avoir redommé, les mâtes à avoir redommé, c'est comme quelqu'un qui va à la banque, qui s'est emprunté de l'argent, il arrive en fâcheur le banquier, il paye ses dettes, d'accord ? Il dit, « J'aimerais bien le bureau à côté, il dit, attends, ça va voir si tu mérites. Tu restes au Gan Eden, on n'a pas dit que tu vas crever après. Triyat Amitim, il y a un autre salaire, il y a le Gan Eden, on retourne au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? » On le trouve. « C'est un peu difficile à entendre. » Vous comprenez bien que vous n'imaginez pas de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de Triyat Amitim. Triyat Amitim, c'est sur terre, avec Rabi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, avec tous les grands, au Bet Amikdash, une lumière à Bichon Bar Yochai à côté de toi. C'est ce que c'est, Triyat Amitim. Le Hari Akadosh, il a fait le calcul, il a dit qu'on sera 6 milliards depuis la création du monde. Il y a 6 milliards de Juifs qui seront sur terre, Be'eret Israël, sur la terre d'Israël. 6 milliards. Mais d'autre côté, c'est Hachem qui va rejuger la terre, comme on ne sait qu'Hachem, il va nous juger forcément avec l'Hachem. Tout le monde prie pour être jugé par rapport à beaucoup lui-même, c'est un peu d'autre. Ça veut dire qu'il y aura forcément une intégrance. Amène que tu aies raison. Moi, je ne me considère pas comme étant le Triyat Amitim, alors... On parle que on voit plus haut. Ani Loïda, ça c'est des comptes comme dit mon Rav. Il dit, je n'ai pas internet avec Hachem, je n'en sais rien. Le jugement divin, il y a des mecs qui peuvent avoir la barbe jusqu'en bas, ils n'auront pas de Triyat Amitim, tu as l'autre qui était un gugu, je n'ai rien du tout, et je triyat Amitim. Ani Loïda. Les comptes divins, ça par contre, je n'en parle pas parce que je ne le connais pas du tout. Ce que je sais, c'est ce que j'ai étudié. Ce que j'ai étudié, c'est ce que je vous ai dit. Alors ça, c'est la première explication. Deuxième explication, ça rejoint ce que tu as dit Hachem. Liège Triyat Amitim, Abalbe Zetnai, dans quelles conditions ? Qui est le corps qui se lèvera ? Par exemple, dans ce Gilgoula, sa réincarnation, il était Tartampion de la Bretonnière. Ensuite, il serait un Karne. Ensuite, il serait un Karne. Puis ensuite, il serait un Karne. Maintenant, dans tous les cas de figure, il a toujours étudié la Torah. Yèche l'autre, yéat Amitim. Seulement, on ne va pas faire tout vivre les corps. Alors, il y a un jugement à savoir qui est le corps le plus méritant. Les Hachamim nous disent que le corps le plus méritant sera le dernier. Donc, il était normal que le dernier corps demande à tous les étuis qui l'ont précédé, c'est-à-dire les corps sur lesquels son âme s'est introduite, se recousent dans la terre. Le Zénikra Mishpat. Il y aura un Mishpat à savoir que les corps vont dire pourquoi lui il vit plus que mort. Moi, quand j'étais dans ce Gilgoula, j'ai fait ça et ça. est-ce que c'est le dernier corps ou est-ce que ce sera le corps du plus méritant qui est mort dans un Kedou Shachem alors que l'autre est mort d'une maladie. Il y aura un Mishpat. C'est là. Il y a un Daya qui dit que il y a un Daya qui dit que les corps méritants resteront. Ceux qui n'ont pas étudié la Torah se recoucheront. Il y a un Daya qui dit que c'est le dernier corps qui restera. Et ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a un Echema qui va se diviser en plusieurs corps. Elle va s'intégrer dans plusieurs corps. Tout comme une flamme peut allumer autant d'allumer de qu'elle veut tout en restant intact. C'est comme ça que dans les ailes il y aura 6 milliards d'individus. Il n'y a pas 6 milliards d'un. Ani le Yodéa comme il a fait son calcul. Je n'en sais rien. Ce que je sais c'est qu'il avait donné un chiffre qui est approximatif de 6 milliards de triathémies. Il y aura 6 milliards de juifs c'est bon. Il y aura du monde. Le mec qui veut travailler dans des assurances il va cartonner. Oui, toujours. Il n'y aura pas grand monde là-bas. Il y aura du Ghanéden à Lyon, à Tarton, à Tarton. Et ça, le final, à Olam Abba. A Olam Abba, ça c'est après triathémies. C'est quand le corps devient un petit saloul que la Nechama. L'âme et le corps ne font qu'un et c'est le monde futur. C'est encore un schlabe. Heureux celui qui baisera ta chème soutiendra la Torah et tu diras la Torah et comprendras qu'on est dans ce monde que pour la Torah la servir de toute notre âme et dans la joie comme on l'a fait ici. Ba O HaShem tu parlais de Shavuot tout à l'heure il y avait une ambiance de feu pendant la nuit. Je voulais te poser la question, ça a été ? C'était canon. Ba O HaShem. Non, toi tu n'étais pas avec nous, tu ne peux pas parler. misquine. Personne a réagi quand vous avez dit que vous n'êtes pas pourriez sur le bras. Ben, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a Shem qui est la personne qui est qui peut être égale à la Shem pour qu'il n'y a pas 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 pour qu'il n'y a pas. Moi je connais un technicien en ordinateur c'est l'homme le plus gentil du monde. Il donnerait sa chemise tellement il est gentil. Mais quand le fusible est pété, il me dit je veux bien te le réparer mais il faut changer la tête. Je me dis toi tu es gentil tu es l'homme le plus gentil du monde tu dois être indulgent. D'accord mais je ne dis pas mais la tête elle est pée. De la même façon excusez-moi vous avez posé une question laissez-moi répondre. c'est un problème technique ce n'est pas un problème de gentillesse ça n'a rien à voir. Ça ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas des gens bons. Ça n'a rien à voir avec de l'indulgence. Le monde a été créé pour qu'on mérite Je t'ai donné les mitzvot je t'ai donné la Torah alors à quoi elle sert ? Mais bon Dieu tu es gentil je ne savais pas je ne vais pas me saouler quand même. Tu es gentil Dieu mais tu n'as rien compris. C'est pour ça qu'on dit regarde bien pendant l'eslihot l'eslihot c'est cool au chesed tu as fauté tu dis pardon à Dieu en chantant et Dieu il te pardonne c'est beau mais comment tu commences toujours n'oublie pas que Dieu c'est éloquim n'en fais pas dans ce cas-là ton frayer vas-y un frayer dans ce cas-là alors ne fais rien du tout en fait de toute façon Dieu t'est indulgent ce n'est pas comme ça que ça marche c'est un problème technique Dieu il a placé des bases et pour répondre à ta question comme je comprends parfaitement ce que tu veux dire en réalité ce n'est pas Hachem qui empêche c'est les anges qui ont été créés par la Bérote qui eux se tiennent devant un psaque d'innocent Dieu t'es justice tu dois faire justice c'est c'est un peu spécial on va dire comme ça que dans ce que vous voulez dire il y a un peu de raisonnement parce que si c'est Dieu lui-même Bémet a tatsolet Dieu il n'attend rien de nous Dieu nous donne tout gratuit mais les anges font barrière ils font barrière et ils empêchent la Nechama d'atteindre Dieu c'est une image Dieu est partout mais Perusha Dabar il faut qu'il fasse ta remise je vais donner un exemple plus clair à la Tunisienne un fils il donne la clé à son père il dit voilà dans ta chambre je t'ai déposé barrière un magnifique cadeau c'est ce que tu as attendu depuis des années des années très bien le petit il part à sa chambre il dit papa la porte est fermée il lui dit en douche je t'ai posé la clé devant toi tu ne l'as pas prise la clé qui ouvre cette possibilité c'est l'étude de la Torah tu ne l'as pas prise le père il dit pour quelque chose mais papa tu es indulgent mais quel rapport la clé elle est là viens la prendre alors pour cela et comme on est tout le temps en train de nous plaindre parce qu'on adore se plaindre on est le peuple de je me plains grâce à Dieu sans faire de la chambre mais non je dis à la chambre demandez à mon cher Abbé il va vous le dire demandez à Dieu il lui dit jusqu'à quand vous allez vous plaindre lui il lui dit moi je ne peux pas le dire Dieu il lui dit il dit mais le plaindre on n'arrête pas de se plaindre qu'est-ce qu'il a fait à Hachem il a dit bon qu'est-ce que tu veux pour faire Chouba je ne sais pas moi il me faut du hard il me faut du hard moi tu comprends il faut que ça tape sur la table ok il a envoyé les lituaniens la chita rapchar et là il dit non mais moi c'est plus un love moi il me faut du cool il me faut du cool il t'a envoyé les breslevs ah les breslevs c'est cool c'est cool c'est la joie on s'aime tous on est tous frères je fais une caricature c'est pas méchant mais il t'a envoyé nos chita il y en a d'autres il y en a d'autres c'est ah non 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 écoute moi ce que je veux dire mon pote il faut que je tape sur la table il faut que j'encre non 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 pas du tout mais il dit à Tisrael c'est à nous mon pote il t'a envoyé le rafcouk il dit non 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 pas du tout moi il me faut Habibi que je m'occupe de mes frères il dit à Tisrael c'est bien mais il y a des juifs partout il faut que je t'envoie à Habib il dit non 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 mais moi ce qu'il n'y a pas 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 moi c'est Shittas Farad il t'envoie à Tisrael qu'est-ce que vous voulez je voulais envoyer faites Tshuba avec qui vous voulez mais faites Tshuba ce qu'il y a mieux que ça tu n'as pas posé une clé de ta chambre tu as posé 20 clés qui vont dans la couleur que tu veux et avec ça toi tu dis mais attends je n'ai pris aucune clé je ne veux rien du tout Dieu tu dois m'aider Kadesh alors quoi ça sert tout ce monde tu piges mais Kabel comment c'est un nom il ne va pas trouver ça clé non 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 c'est vrai je peux te poser une question mais attends 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 juste une question non mais juste une question je peux te parler si tu veux faire de Dieu ton père il faut se comporter comme un fils c'est ce qu'on dit im kevanim im kaavadim tu ne peux pas dire attends tu as rien sinon tu comprendras ce que tu racontes tu es bien d'accord nous on l'appelle père quand ça nous arrange mais est-ce que nous on se comporte comme un fils donc Hachem il se place là où tu le mets im kevanim im kaavadim ok attends je peux te poser une question indiscrète tu fais quoi dans la vie tu travailles dans le Thibault très bien barou Hachem je ne travaille pas pour ma sartre mais tu as déjà eu des ouvriers en France ah voilà c'est pour ça que tu biches pas ce que je dis il n'y a qu'un patron qui peut comprendre ce que je dis très bien c'est mieux ta mine est d'être employé aujourd'hui en France c'est patron qu'est-ce que tu fais en France je suis patron je travaille pour un patron il n'y a que quand tu es patron que tu commences à comprendre Dieu imagine le mec le mec tu viens tu lui donnes la tafkide c'est un glandeur ton travail c'est de faire ça et ça et le mec c'est un glandeur il vient le jour de la paie et il lui dit mais je ne comprends pas tu es religieux toi tu aimes tous les juifs vas-y paie moi tu as un bon coeur vas-y ziva vas-y allez punaise je ne comprends pas tu n'as pas un bon coeur qu'est-ce qu'il lui dit le patron il ne comprendra même pas dans ses oreilles il ne comprendra même pas la question il dit mais en plus tu es stupide tu es feignasse et stupide c'est exactement ce qu'il dit HM et encore je ne lui dis même pas ça c'est les anges il lui dit tu es feignasse et stupide non seulement tu n'as rien fait mais en plus tu es stupide stupide de demander un salaire alors pourquoi nous en tant que patron on le comprend toi tu as des ouvriers à Paris d'accord imagine les mecs ils prennent des commandes ils ne font rien qu'est-ce que tu en fais tu les renvoies et pourtant si un mec c'est le Gilgoul de Casimir c'est lui qu'est-ce qu'il est gentil Baruch même son nom regarde Baruch c'est une bracha le mec et bien tu es gentil non mais c'est vrai tu es gentil toi tu es fait pour l'île l'île aux enfants toi mais c'est vrai tu es un gentil nounou et bien Baruch c'est tes ouvriers si tes ouvriers ils ne travaillent pas tu les payes oui sérieux et le deuxième mois qu'est-ce que tu fais et il est où ton coeur après ça y est après ça y est tu les dégages pourquoi tu les dégages mes skins ils vont être à la rue après c'est moi qui vais être à la rue ah tu n'as jamais là il n'y a que quand tu es patron tu as vu ce qu'il a dit il n'a pas dit je les renvoie avec les larmes je les dégage pourquoi parce que vous ne voulez pas travailler il te dit moi je t'en vais dans ce monde pour travailler pourquoi tu ne travailles pas ça va comme un jour dans Tana Develiahu le livre il a rencontré un pêcheur et qui rapportait du très 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 beau poisson il lui a dit je pêche il dit très bien et tu étudies la Torah il lui a dit non ça je ne peux pas il dit pourquoi il dit je ne sais pas lire ah et c'est pour ça que tu n'étudies pas la Torah ce n'est pas comme aujourd'hui il y a internet il y a des cours à droite à gauche avant il fallait tu sais pas lire alors il lui a dit tu ne sais pas lire il lui a dit non non ça je n'y arrive pas ah bon alors et comment tu pêches il dit oh la la magnifique je prends ma barque d'abord je prépare mon filet il dit montre moi ton filet il explique comment il a fabriqué le filet les noeuds qu'il faut faire la chita avec laquelle la grandeur comment il faut le jeter comment il fait passer la corde tout autour du filet pour que quand il tire la corde ça passe comme un noeud coulissant et ça ramène tout comme une espèce de poche avec le poisson à l'intérieur comment il faut emmener le poisson ensuite pour ne pas tomber de sa barque et il fait comme ça pendant une heure alors Elia Nabi lui a dit Zé il y a datalil mod il lui a dit oui vezé ataloyodalil mod parce que toi tu es ce qui t'intéressait et ça tu as passé l'étudier et il lui a baissé la tête il lui a dit qu'est-ce que tu répondras le jour du jugement ça t'as appris après ça tu sais faire apprendre les derniers cris des ordinateurs ça on sait faire apprendre à jouer avec notre portable ça on sait faire mais il est le mot de Torah 100 on ne sait pas faire Elia Nabi lui a répondu Elia Nabi il a un bon coeur il lui disait il y en a un autre pareil il était copain avec un rabbin il était c'est un homme qui ne connaissait rien rien à la Torah mais rien quand je dis rien c'est rien de chez rien et un jour son copain qui était rabbin il lui a dit dis moi qu'est-ce que tu répondras devant Dieu il dit t'inquiète pas tu connais cette phrase t'inquiète pas hein alors il lui a dit d'accord il lui a dit moi je suis un filou un petit malin t'inquiète pas il dit ben bonne chance voilà que les deux sont sont décédés le rave la première des choses donne moi tes heures d'études est-ce que tu as été droit dans tes affaires patati patata est-ce que tu as attendu le machia tzadbir amalokanesleganeden qui c'est qui se ramène après tout de suite son copain alors il arrive devant Dieu il lui dit donne moi tes heures d'étudier je ne sais pas étudier pourquoi tu ne sais pas étudier je ne sais pas lire il dit pourquoi tu ne sais pas lire tishma j'ai dû m'occuper de mes parents quand ils étaient petits j'étais petit ils n'avaient personne j'ai d'autres mises-voix tu devrais regarder à côté pas trop me casser les pieds avec ça moi je ne sais pas lire donc il y a des cours de Torah tu sais comment ça se passe le temps que tu t'installes et puis je ne voulais pas déranger il y avait des gens qui méritaient plus que moi puis je suis occupé je n'avais pas la tête la parnassa je n'étais pas très bien je n'étais pas moralement équipé comme il le fallait et Dieu lui a dit tu m'as saoulé et voilà ce que je vais te faire je vais te donner ma carte sur lequel il est marqué Yud Ke Befke Melech Malche Am Lachim Akkadosh Baruch avec cette carte tu peux aller où tu veux il lui a dit il lui a dit il lui a dit très bien qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à voir cette carte puis il voit comme ça des escaliers qui montent dans une énorme lumière il est comme un fou il s'engage dans cette lumière là-bas il voit deux anges qui sont devant une porte et il leur dit voilà je veux passer tu ne peux pas passer tu n'as pas d'anges qui t'accompagnent et on ne voit pas que tu as lu ce route de rentrer ici il dit c'est quoi ici il dit tu ne vois pas ce qu'il y a marqué en haut il voit des lettres non je ne sais pas ce que ça veut dire il dit c'est marqué Gan Eden ah ouvre ouvre hop il sort la carte il montre les anges il voit ça c'est une carte visa c'est une carte platine platinium alors il laisse rentrer et là-bas il voit son copain le rabbin comment tu vas monsieur le rabbin il dit ah quoi tu es déjà là je vais te dire Allah laisse moi faire tu vois je vais au Gan Eden et il se promène et il voit les gens que tu dis la Torah il voit des gens heureux il dit bon c'est sympathique ici qu'est-ce qu'il y a d'autre il dit il y a de l'autre côté va voir il va de l'autre côté il voit des skais qui descendent par contre il ressort du Gan Eden et là-bas il voit un couloir très très noir mais extrêmement noir et il s'engage vers ce couloir et il arrive devant la porte et il voit deux gardiens aussi là-bas mais eux ils ne sont pas sympathiques ils ont plutôt des tronches de Tchabéab alors il regarde comme ça il dit c'est quoi là tu ne vois pas ce qu'il y a marqué au-dessus de la porte il dit non je ne sais pas lire il y a marqué Géhinam il dit ah c'est quoi le Géhinam il dit c'est ça tu peux ouvrir je vois de loin il dit non on ne peut pas ouvrir on ne voit pas que tu as des accusations avec toi il dit bah oui parce que moi je m'en sors toujours il sort sa carte quand il voit le nom de Dieu il dit comme tu veux on fait et ils ouvrent la porte et dès qu'ils ouvrent la porte ils voient comme ça alors à perte de vue des fous les uns sur les autres à perte de vue et des hommes à l'intérieur dans une espèce d'odeur horrible de souffre il rentre comme ça à l'intérieur et puis il voit un ange juste acconné dès qu'il rentre à l'intérieur de la porte avec 613 yeux horribles sur sa droite il le regarde comme ça il dit hop 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 tu te calmes et il dit c'est quoi c'est ça le guéinam c'est pas terrible c'est moche il n'a pas de goût celui qui a créé ça il n'a pas de goût le mec pas très beau il n'a même pas de déco il regarde comme ça et puis il voit des milliers d'individus comme ça placés dans une espèce d'océan de souffre puis il dit ça va il dorme c'est bien c'est cool quoi 12 mois ici c'est pas tellement dur puis d'un coup il commence à voir un homme qui une fois comme ça dans le four il est retourné il est comme ça comme une crêpe tac 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 il vient le regarde comme ça il dit dis moi à quoi tu joues et je ne jouera rien et comme avec Dieu j'étais une fois pour lui une fois contre lui une fois je vais une fois je ne vais pas une fois je suis religieux une fois je ne suis pas religieux comme j'ai été on se comportait avec moi une fois comme ça une fois comme ça une fois comme ça une fois comme ça il lui dit c'est quoi c'est un coup cette chaleur qu'il fait ici il lui dit comme c'était Shabbat il n'y a pas de Gainab et maintenant c'est monté Shabbat il dit alors il dit on va monter à 7000 degrés hein quand il entend ça il vient pour courir et il court et il court et à ce moment là il voit l'ange horrible qui est devant lui les portes sont fermées il dit laisse moi passer laisse moi passer et là il commence déjà à pleurer de douleur et l'ange il lui dit pour passer ici il faut qu'on vienne te chercher des cieux du trône divin il lui dit mais laisse moi passer dégage il sort sa carte et il lui montre et l'ange il ne bouge pas mais tu ne vois pas ce qui a marqué il lui dit moi je ne sais pas lire comme ça qu'il est resté devant cette histoire que je vous raconte m'a été racontée par Abdi Moshé Leré à la Vachana il dit ce que toi tu as prévu comme argument c'est ces mêmes arguments là qui te noieront il n'y a pas tu ne t'en sens pas avec la chaleur il dit l'ange est à l'intérieur il lui a dit non moi je ne sais pas lire je ne sais pas ce qui a marqué c'est monsieur le chen ishaar il s'est mis dans cette situation tout seul le rouchadavar il n'y a pas d'excuse aujourd'hui si une personne n'étudie pas c'est parce qu'uniquement il ne le veut pas le soir avant de dormir il regarde un film il met internet il peut écouter un cours du rave Ranshaya du rave Khamdinovitch qui il veut il y a beaucoup de rabbinim aujourd'hui grâce à Dieu en hébreu en anglais il n'y a plus d'excuse si il ne sait pas tu dis le Talmide vous avez Schenstein en français si il ne sait pas étudier l'hébreu et puis étudier le chen roux en français il y a tout ce qu'il faut il n'y a pas d'excuse parce que si vraiment tu voulais tu regarderas toujours on a le temps pour travailler on a le temps pour aller aux toilettes on a le temps pour manger on a le temps pour se promener on a le temps pour faire du sport du football on a le temps pour avoir un match de foot qui dure combien de temps 90 minutes ça on a le temps et 10 minutes par jour d'étude ça on n'a pas le temps ça ne le fait pas c'est pour ça que je dis toujours qu'une personne qui n'est pas convaincue de ce que je viens de dire tout comme il a payé son assurance voiture on ne sait jamais c'est un accident il serait mieux de prendre une assurance vie après la mort et que même s'il n'y croit pas d'abord de fixer un temps d'étude d'abord mets ce qu'il faut dans tes poches pour être certain que Bezra Tachem quand tu partiras de ce monde tu auras de bonnes réponses à donner et comme on l'a vu ce matin le Hikar de l'étude c'est la Halakha le principal de l'étude c'est le Shukhan Aruf donc voilà tu as deux réponses juste pour expliquer deux mots de cette Mishnah c'est à dire que même une fois que tu es revenu à la traite est-ce que tu es méritant d'avoir cela regarde regarde c'est incroyable rappelez-moi ton prénom ça veut dire quoi ça veut dire quoi sache-le mais n'évite pas il y a des gens excusez-moi de le dire c'est pas méchant ce que je dis mais c'est ce que je pense franchement ah non non j'aime pas les Seshrab là pourquoi il me dit des choses qui me dérangent mais il faut aller là où ça dérange il faut aller là où ça dérange c'est comme quelqu'un qui prend une voiture une Dayton Amazon Lamborghini Contach ouais qui roule à 350 km heure 340 et tout de suite tu verras que lui qui va venir lui casser les pieds c'est tout de suite la même personne fais attention va doucement mets ta ceinture écoute ce que je te dis mais lâche-moi punaise t'as pas confiance qui est la personne qui viendra lui dire toujours son père les autres tu vas kiffer ils n'ont pas d'amour ils pensent pas au danger le premier qui veut dire mon fils fais attention c'est le père tu vois que de mettre en garde c'est aimer son fils c'est dans ce sens qu'il faut prendre la Torah c'est pas une rassera de pourquoi imagine que maintenant t'aies pas entendu ça alors quoi Dieu va dire ah il le sait pas j'enlève c'est méchant le seul différent c'est que t'es prêt ah d'accord maintenant je le sais alors je suis un homme prévenu au contraire fais-le et après tu me diras merci beaucoup c'est pas une blague ah non non ça je veux pas savoir alors tu vois à quel cours lui il est cool lui il est cool tu veux entendre ce que t'as envie d'entendre de ce qui te convient dans ta vie alors t'évolues pas quand t'es prof en Israël dans les écoles tu as l'année shabbatique vous savez ça et pendant l'année shabbatique qu'est-ce qu'on fait on va à Tel Aviv compléter des diplômes pour augmenter le niveau et retourner à l'école quand toi-même t'es prof mais après tu augmentes ton niveau et ta paye c'est la même pression dans les sujets c'est que de l'amour le odia et regarde ce que nous dit la Mishnah et regarde avec tout respect je te dois regarde ce qui a marqué c'est la suite l'edah ou le odia traduisez l'edah tu dois le savoir ou le odia et fais le savoir la Mishnah qui l'est noir sur blanc fais connaître ton étude à l'autre dis lui ce qui lui attend l'edah ou le odia et regarde ce qu'il dit il faut que tout le monde le sache il faut même le crier sur les toits la vérité il faut crier cette vérité sur le temps de rabotail faites attention il faut absolument étudier la Torah celui qui enseigne c'est le Marzor à Meiri Vitry et le Meiri pardon qu'est-ce que tu dois savoir que Dieu existe qu'il est puissant et que sur chaque détail tu rendras des comptes que toute la matérialité est dans ses mains et que rien ne lui est impossible tout est dans ses mains il fait ce qu'il veut il est le créateur toutes les constellations les mondes d'en haut comme les mondes d'en bas il n'y a rien qui en pire qui empêche Dieu de faire ce qu'il veut quand il veut où il veut Ou Amévin il est le seul à tout comprendre réellement bien au-delà de l'homme Il comprend chacune des actions de l'homme Dieu forme le cœur de l'homme Il comprend parfaitement le pourquoi de leurs actions Il crée aussi les pensées il va créer plusieurs pensées et c'est à toi avec ton Libre-Abit de choisir la pensée que tu voudras de la création de Dieu c'est ce que je viens de dire c'est d'une importance capitale je répète je répète comment se fait des fois on a une décision à prendre oui non mais si je fais comme ça mais qui t'a mis ces pensées dans la tête c'est le créateur du monde c'est ce qu'il dit ici Ayotzer Marchavot Dieu il te fait un plateau de pensées et il te laisse ton Libre-Abit en disant maintenant choisi toi tu n'es pas bête qu'est-ce que tu fais il y a du blanc il y a du gris il y a du noir comment je peux savoir c'est quoi la bonne décision je vais voir mon Rav il faut aller voir le Rav Rav voilà ce qui se passe qu'est-ce que vous pensez je vends je ne vends pas je fais je ne fais pas je prends je ne prends pas mais c'est Dieu il dit ici Ayotzer Marchavot c'est lui qui crée les pensées que tu as donc tout vient d'Hachem oui mais il ne t'a pas dit de choisir est-ce que dans ce choix il y avait ou pas la Goya la Goya c'est bien Dieu qui me l'a amené oui il t'a aussi dire pas la prendre toi tu as fait le mauvais choix pour le Libre-Abit à comprendre il dit ici un autre Perush il dit avant que nous pensions que nous agissions que nous parlions je sais tout à l'avance il connaît exactement chacune de nos intentions c'est lui qui c'est lui qui jugera tout le monde mais c'est aussi lui qui sera le témoin tu as fait ça et ça il te montrera tes propres actions et c'est lui qui sera le procureur en train de t'accuser et c'est lui aussi qui te jugera dans le monde futur et devant Hachem il n'y a pas ni de j'ai des circonstances je pouvais je pouvais pas il n'y a pas de pot de vin il n'y a pas de pot de vin écoutez bien qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tu imagines qu'une personne est accomplie toute sa vie Torah mitzvot ma'assim tovin il n'a vraiment que du bien seulement il y a une un jour il a fait un zilzoul ce que je vous raconte c'est une histoire du haré et il ne l'a pas fait ce jour-là mais à part ça le mec étude de Torah respect des parents respect du shabbat respect du yom tov un homme parfait il ne faut pas avec la brit milah il ne regarde pas les gonzesses la totale il arrive devant Dieu il n'y a pas devant Dieu je ne comprends pas tu vois que le noir Hashem il te dit tu vas nettoyer après tu prends alors pourquoi est-ce que Hashem à côté de nous il a fait il connait l'histoire parce qu'un jour le haré à Kadosh il a vu un homme ce que je veux dire pourrait choquer mais vous ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas ce rave dont on parle il a vu une grenouille qui était dans l'eau c'est ça Hashem et le haré à Kadosh il s'arrêtait il lui a dit depuis combien de temps tu es dans ce crapaud dans cette grenouille il lui a répondu Hashem je te rappelle 500 ans 500 ans qu'il était dans une grenouille coincée à l'intérieur dans l'eau il lui a dit quelle est la faute que tu as fait et il lui a répondu j'ai dénigré 500 ans 500 ans de punition alors bien entendu si c'est un mec comme moi qui fut un zilzun je ne sais même pas si Dieu va le voir à mon niveau à moi qui je suis moi mais quand on est un des grands de l'époque des richonimes et qu'on a fait une telle erreur la tâche elle est énorme donc déjà qu'on ne se compare pas à celui qui a été puni maintenant ce que vous ne comprenez pas c'est que le haré à Kadosh il a libéré celui-là quand il est monté en haut il a un Gan Eden qui est 500 fois plus puissant que le nôtre c'est-à-dire que quand quelqu'un est fortement puni pour une petite chose qu'il a fait dans sa vie c'est parce que son salaire est incommensurablement grand à côté vous comprenez ce que je veux dire tout comme un homme qui ne faisait jamais torrent aux autres Massim Tovin vous connaissez l'histoire de Baal Shem Tov ils étaient à jour de Kipour en train de pleurer 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 et le Baal Shem Tov à la fin de Kipour il a dit c'est où qu'est-ce qu'il y a il a dit vous avez tous été partenés il dit par quel mérite il dit il y a un enfant ici de 3 ans un enfant de 3 ans il dit oui Bekissour ils l'ont trouvé il était en dehors de la synagogue qu'est-ce qu'il faisait de son enfant de 3 ans il voulait absolument prier avec son père à faire Kipour il s'est mis à apprendre 5 lettres de l'alphabet et pendant tout Kipour pour être certain de bien les connaître parce qu'il avait du mal à retenir il dit c'est grâce à son effort à lui d'avoir voulu se rendre pur en la prière d'avoir pris 5 lettres en une journée que tout le tibou a été pardonné donc vous voyez bien que ce n'est pas la quantité mais la qualité qui importe vis-à-vis d'Hachem c'est une écrite que l'anobézrat Hachem la gville Torah la dira et de comprendre que la vie ou la Torah ce n'est pas un choix facultatif mais c'est tout simplement une question de vie ou de mort c'est tout simplement c'est tout simplement c'est tout simplement